Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 20 avril 2012. Il va être question du cloud et de l'open source, plutôt des cloud open source. Donc le cloud vous connaissez sûrement, vous utilisez peut-être même tous les jours des solutions de ce type là. Alors cloud et open source c'est deux choses qui sont relativement indissociables parce qu'aujourd'hui on va dire que l'un n'aurait pas pu exister sans l'autre, c'est-à-dire que les grands opérateurs du cloud computing aujourd'hui, de l'informatique dans les nuages, que sont Google ou Amazon, utilisent largement des briques open source, mais on va dire que ça reste quand même des solutions fermées, d'où l'intérêt effectivement de solutions de cloud totalement open source. On va faire un petit tour d'horizon, alors on va commencer par le plus bruyant médiatiquement parlant, qui est OpenStack, un projet qui est porté par beaucoup de grosses entreprises mais qui aujourd'hui doit encore faire ses preuves, on va dire, dans des environnements de production. Alors ça sera peut-être chose faite prochainement puisque Rackspace, un hébergeur américain qui est un des principaux porteurs du projet OpenStack, va déployer cette solution-là en production. Donc à suivre. On a également dans les nouveaux venus, relatifs nouveaux, CloudStack, et donc CloudStack qui est un produit qui est issu du rachat de cloud.com par Citrix, qui avait commencé à libérer une partie du code de CloudStack et qui a dernièrement donné l'intégralité, cette fois du code de CloudStack, à la fondation Apache. Alors certains pourront y voir un enterrement en première classe, d'autres plus positifs pourront dire, ma foi c'est une volonté de donner une chance à ce projet, de se constituer une véritable communauté avec une gouvernance propre à la fondation Apache. Donc à suivre. Eucalyptus, solution plus ancienne aussi, assez déployée dans les entreprises, mais qui a, je dirais, eu du mal à se constituer une véritable communauté autour d'elle. Elle fait partie du camp de ces solutions de cloud open source qui ont choisi d'être compatibles avec l'API d'Amazon, ce qui leur donne, on va dire, un avantage, un petit avantage concurrentiel. On finit avec le projet européen Open Nebula, qui est assez ancien puisqu'il a démarré en 2005, qui est aujourd'hui déployé dans des organismes de recherche, chez des opérateurs télécom ou encore des intégrateurs de systèmes. Alors, qui c'est qui peut gagner ? Alors c'est difficile à dire, comme toujours, c'est le marché qui décidera encore une fois. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros on a l'OpenStack qui se destine plutôt aux solutions de cloud public, alors que ses concurrents aujourd'hui sont plutôt sur le marché des entreprises, des grandes entreprises qui souhaitent déployer des solutions de cloud en interne dans leur data center. Quant à l'interopérabilité de toutes ces solutions de cloud, ma foi, il va falloir attendre encore un peu pour voir arriver des solutions. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain édito. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.